Alors voilà, après deux mois à sillonner les routes de France et à tester le camion, on a vu que l'intérieur, il y avait quelques modifs à faire, notamment en rangement, mais aussi en place au sol, pour que les enfants jouent, etc. Donc on va tout casser. Les petits d'œufs en libre ! On est arrivé, première chose à faire, vous avez vu que le matelas piquait et que ce n'était pas terrible au niveau de notre sommier, mais en regardant ce qu'il y a, on enlève tout, on va tout nettoyer, et puis trouver une autre solution, parce que là, ça craint un peu, au bout de deux mois, on a pris beaucoup d'humidité, mais la neige, etc. Mais voilà, le sommier n'est pas du tout top, donc je déconseille ce genre de sommier. Alors voilà, il y a même un peu de flotte, là c'est le sommier, il a tout verdi, le matelas aussi, il a bien piqué. On a trouvé un système assez simple, très simple même, et très efficace, c'est qu'on a mis tout simplement des tasseaux, des tasseaux de 40 par 40, pour que le matelas, il puisse bien rester au-dessus des tasseaux, et que l'air puisse circuler, même quand on est dessus en fait, parce que les anciens, l'ancien sommier, vu que ça faisait que 1,5 cm d'épaisseur, forcément, l'air ne circulait pas, en fait le matelas, il épousait la forme du sommier, alors que là, on le voit bien, l'air circule correctement, donc voilà, un système plutôt économique, et qui marche très très bien. On va juste abattre ce mur-là, qui sont les toilettes, donc on va supprimer les toilettes, faire quelques petites choses, mais que vous verrez dans la vidéo, j'en dis pas plus pour le moment, donc je vais m'attaquer à démonter toutes les toilettes, et puis, on va voir ce que ça donne ! Sous-titrage ST' 501 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 aussi un détecteur de fumée autre que celui de l'habitacle pour pareil pour si ça doit prendre feu aussi un problème électrique s'il ya de la fumée on verra tout de suite que c'est ici que ça se passe un grand merci à pique pour ces magnifiques flocages ça y est marius est tout beau allez venez on vous emmène dans les coulisses la première partie c'est l'informatisation donc il faut faire tous les paramétrages pour passer à l'étape suivante qui est soit l'impression comme les qr codes qu'on va faire où c'est une impression sur papier qui est recouvert d'un film pour protéger l'impression ou alors sinon il ya la technique du découpage cette technique la machine coupe directement le film plastique selon les paramétrages demandés ensuite il s'agit de l'échenillage donc l'échenillage ça consiste à enlever toutes les petites parties justement qui ont été découpées qui ont été découpées Sous-titrage ST' 501 ... 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